Tous les 10 ans, l'équivalent d'un département de la taille des Yvelines disparaît sous le béton. Les surfaces artificialisées qui ne concernaient en 1982 que 5% du territoire métropolitain ont presque doublé pour atteindre 10% aujourd'hui. La consommation d'espace naturel s'est ralentie depuis 2010, mais reste supérieure à 20 000 hectares par an. Si aucune mesure n'est prise, ce seront donc entre 200 000 et 250 000 hectares qui disparaîtront d'ici 2030. L'artificialisation est définie par la loi comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique, par son occupation ou son usage. Quant à l'artificialisation nette des sols, celle-ci est définie comme le sol de l'artificialisation et de la renaturation des sols en un sol non artificialisé, constaté sur un périmètre et sur une période donnée. La loi climat du 22 août 2021 comprend un ensemble de 35 articles visant à lutter contre ce phénomène. Elle fixe un objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le fameux ZAN pour zéro artificialisation nette. Elle prévoit également que la consommation d'espaces naturels sur la période 2021-2031 doit diminuer de moitié par rapport à celle observée sur les dix années précédentes, c'est-à-dire 2011-2021. Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée dans les conditions fixées par la loi. Tout d'abord, une nomenclature des sols artificialisés non artificialisés a été établie par décret et précise l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme. Ensuite, l'objectif de ralentissement puis d'arrêt de l'artificialisation doit désormais être intégré dans les divers documents de planification de l'aménagement et de l'urbanisme, SRADET, SCOT plus Carte Communale. Enfin, la loi prévoit plusieurs rapports sur l'évaluation de la politique de limitation d'artificialisation des sols au niveau national, régional et communal. Une nouvelle loi du 20 juillet 2023 vise à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux. En particulier, le texte accorde à chaque commune un plafond de 1 hectare à quoi s'ajoute un forfait national de 12 500 hectares pour les grands projets dont 10 000 hectares seront mutualisés par les régions afin de corriger un processus mathématique jugé trop vertical. En. Cl bugue bracelet et rafouille rapidement. mafia crire au qu'on et